Les tenants et le rôle du soufisme dans la diffusion du savoir et de la consolidation des liens spirituels et de la paix sociale, cher Ahmadou Bamba, comme modèle, c'est le thème retenu cette année par la confrérie générale des Mourides pour la conférence scientifique organisée à Nouakchott. C'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmadou Daoud, qui a supervisé l'événement. Cette conférence illustre clairement dans ses visées et ses aboutissants les liens étroits existants de par les siècles entre les érudits et les leaders soufis du pays. Ainsi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmadou El Daoud, a indiqué que la communauté musulmane a besoin plus que tout autre moment de s'inspirer de comportements inculqués par le soufisme en matière d'éducation des générations, de probité dans l'ajustement et l'absence de tout acte déviant. Il a souligné que la conférence est de nature à immuniser les pensées contre l'extrémisme, ce qui va en harmonie avec les orientations du président de la République, appelant à construire un système de pensée basé sur la science, la tolérance, la fraternité et l'entente. Au nom de la conférence générale du Maurit, Mohamed El-Bechir Mbaké, a souligné la solidité des relations fraternelles, inissant la Mauritanie et le Sénégal, appelant au renforcement des relations spirituelles. Compte tenu, il s'est retombé sous le renforcement du tissu social et vulgarisé le savoir et la tolérance. Ainsi, le rôle de cher Ahmed El-Bamba dans la consolidation des liens spirituels et la paix sociale a été mis en exergue lors de cette conférence. La Mauritanie est en effet notre pays à cause des relations pluriséculaires qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal. Des relations qui ont d'abord été initiées par les caravaniers avec le commerce, mais qui sont très vite devenues des relations religieuses avant de devenir des relations d'une excellente facture diplomatique depuis l'accession de nos pays à l'indépendance. Et la communauté Maurite a toujours joué un rôle extrêmement important dans ces relations parce que chez Ahmed El-Bamba, dès 1884, juste après le décès de son père, c'est Maman Antesali était déjà venu en Mauritanie visiter le pays, les Zawiyah, rencontrer les saints, aller se recueillir dans les différents tombeaux et s'enrichir de cette vaste connaissance légendaire que nous connaissons de la Mauritanie. La conférence est déroulée en présence du maire de la commune de Tavra Zaina, le président de l'association des élèves de Mauritanie est d'un parterre de penseurs et de chefs religieux venus des pays de la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.